Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 et Radio France Internationale pour ici l'Europe. Notre invité aujourd'hui a été l'un des acteurs majeurs du commerce international et il est désormais président d'honneur de l'Institut Jacques Delors. Pascal Lamy, bonjour. Membre du Parti Socialiste dès son plus jeune âge, vous rejoignez Jacques Delors à la Commission où vous êtes son bras droit pendant 10 ans. Retour à Bruxelles en 1994 au poste de commissaire européen au commerce sous la présidence de Romano Prodi. Ensuite, vous dirigez l'Organisation mondiale du commerce entre 2005 et 2013. Deux mandats où vous n'avez pas pu boucler le cycle des négociations de Doha pour libéraliser encore plus les échanges dans le monde. Alors Pascal Lamy, le sort de la Grèce continue à tenir toute l'Europe en haleine. Toujours pas d'accord entre Athènes et ses créanciers alors que les échéances se rapprochent. Est-ce que vous croyez à une issue positive avant la fin du mois de juin ? Oui, je crois. Je n'en suis pas certain. C'est comme dans le film La Faveur de Vivre. Les voitures sont lancées et il faut que les deux concurrents en sortent avant que la voiture ne plonge dans le précipice. Il y a encore un tout petit peu de temps. L'expérience prouve qu'il peut y avoir des accidents. Parce que c'est un jeu dangereux. Mais je pense que les fondamentaux politiques qui sont que les Grecs ne veulent pas sortir de l'euro et les autres Européens ne veulent pas que les Grecs sortent de l'euro finiront par créer la formule d'un accord. D'abord, il va encore y avoir du drame, des hauts, des bas. Nos amis Grecs ont inventé le théâtre. Le drame, la comédie, la tragédie, ça fait partie de leur culture. Et cette culture fait partie de la culture européenne. – Alors ce qu'on voit depuis des mois dans cette crise, c'est deux légitimités démocratiques qui s'opposent. Celle du vote des Grecs qui ont choisi Syriza et celle des autres gouvernements européens qui, eux, ont été élus un peu pour tenir les cordons de la bourse. Comment on fait pour sortir de cet impasse ? – Je crois que c'est une assez bonne démonstration de ce qu'est le fédéralisme. Il y a des autorités locales, il y a des autorités régionales, il y a des autorités nationales, il y a des autorités européennes. Et la question, et les États membres de l'Union sont tous plus ou moins confrontés à cette question. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec le référendum écossais. C'était la même chose. Est-ce que c'est la légitimité locale qui doit l'emporter ? Ou est-ce que, surtout dans un monde qui se globalise à toute vitesse, est-ce qu'on a besoin de solidarité à des niveaux supérieurs, et notamment au niveau européen ? C'est tout le pari de la construction européenne. – Alors justement, certains accusent précisément le FMI de mener la Grèce et toute l'Europe au bord du précipice avec des règles de crédit immuables, très strictes, sans considération politique, ni attention particulière à la survie et au bien-être de la zone euro. – J'ai toujours dit et pensé que mettre le FMI dans cette affaire était une erreur. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a fait ? On ne l'a fait parce que nous n'avons pas encore de FMI européen. Nous avons besoin d'un FMI européen. Des situations de crise de ce type, l'histoire montre que ça se passe de temps. Alors ça se passe plus souvent en Grèce qu'ailleurs. Si vous regardez l'histoire financière de la Grèce depuis 150 ans, il y a quand même des fréquences assez répétées. Mais j'ai toujours pensé que c'était une affaire entre les Européens. Et au fond, on a amené le FMI mondial parce qu'on n'a pas encore de FMI européen. Et le FMI applique la doctrine du FMI. Et après, la directrice générale du FMI, elle rapporte à son board, qui est où il y a des Américains, des Chinois, des E. Et eux, ils ne voient pas très bien la différence entre traiter le problème du Kenya, de la Thaïlande, du Venezuela ou de la Grèce. Bon, on a besoin de quelque chose à nous, entre nous, qui tienne compte des spécificités européennes. Ce qui ne veut pas dire que les États ne doivent pas gérer proprement leurs finances. Parce que quand on est dans une zone monétaire commune, quand on a la même commune, c'est comme dans une famille, c'est comme dans une copropriété. Il faut des règles et il faut que les règles soient appliquées. Quand les peuples se rebellent contre l'application de ces règles, il faut trouver une nouvelle combinaison. Bon, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. La position précédente des autorités européennes, du Conseil européen, de la Commission, c'était qu'il faut que la Grèce garde 3% de surplus primaire, c'est-à-dire le résultat budgétaire avant service de la dette. Là, on est à 1%. Donc des efforts doivent être faits, ont été faits des deux côtés. – Alors, justement, une zone monétaire commune. Le Grexit, c'était un tabou il y a quelques mois. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un scénario plausible. Certains hommes politiques, y compris en France, y compris parmi les centristes, trouvent ça souhaitable. Est-ce que c'est votre position ? Est-ce que c'est possible ? – Ils disent qu'ils trouvent ça souhaitable pour faire pression sur la négociation. Tout ça, il y a beaucoup de gesticulation, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses qu'on lance pour influencer la négociation. Et c'est comme dans toute négociation. Vous savez, quand Danone discute près du lait avec les agriculteurs, ça ne se passe pas toujours bien non plus. Donc ça, ça fait partie du jeu, si je puis dire. Et nous savons tous par expérience, et surtout ceux d'entre nous qui ont dédié une part importante de leur activité professionnelle à la construction européenne, les compromis européens, ça se passe toujours dans la douleur. Ça se passe la nuit, et on en sort en disant, avec des cernes sous les yeux longs comme ça, exténués, en disant, bon, finalement, on a fini par se mettre d'accord. – Le Brexit, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. – Il y a une faible probabilité. La seule question est de savoir si, pour les Grecs, sortir de l'euro, c'est une bonne chose ou non. – Non, ça n'est pas ce que souhaitent les Grecs. Et je trouve que ça rendrait le problème de la réforme de la Grèce à venir beaucoup plus difficile que s'ils restent dans la zone euro et à l'intérieur de l'Union européenne, où ils bénéficient, ils ont bénéficié d'une très grande solidarité. Le problème étant que les règles de cette solidarité n'ont pas toujours été très bien appliquées, y compris d'ailleurs par la commission à laquelle j'ai appartenu, qui, de ce point de vue-là, n'a probablement pas, à ces moments-là, fait preuve d'assez d'autorité institutionnelle. Quand la commission à qui il revient d'appliquer les règles du jeu ne le fait pas ou ne le fait pas assez, c'est l'ensemble de l'Union européenne qui, finalement, en est victime. – Alors l'autre grand dossier qui déchire l'Europe en ce moment, c'est la gestion de ces migrants. Matteo Renzi se plaint d'ailleurs de son homologue socialiste, François Hollande, car la France bloque le passage des migrants à 28 000 à la frontière entre les deux pays. Est-ce que l'Union européenne est désormais incapable de gérer ces flux ? – C'est une question très difficile parce que, pour des raisons qui tiennent à ce qui se passe dans les pays dont ces migrants proviennent, il y en a de plus en plus. L'origine, c'est pas l'Union européenne. L'origine, c'est l'Érythrée, c'est la République démocratique du Congo qui est un État à quasi failli, c'est la Somalie. Bon, ce sont des problèmes terribles. Et distinguons derrière cette appellation de migrants, il y a deux catégories de populations. Il y a des gens qui veulent sauver leur peau et il y a des gens qui veulent trouver un job. Ceux qui veulent sauver leur peau, c'est des demandeurs d'asile. Ceux qui veulent trouver un job, c'est des migrants économiques. On ne les traite pas de la même manière. L'Europe, la civilisation européenne est ainsi faite qu'elle accueille des demandeurs d'asile. Ce qui ne veut pas dire qu'elle donne l'asile à tous ces demandeurs d'asile. La France, l'Allemagne, la Suède, l'Italie n'ont pas les mêmes critères. On accueille des demandeurs d'asile, mais on leur donne ou pas le droit de rester sur le territoire européen. Les migrants économiques, c'est autre chose. Ça obéit. Ça n'est pas un problème politique. Ça n'est pas un problème humanitaire. Ça n'est pas un problème de droit de l'homme. C'est un problème économique. La difficulté, c'est qu'il faut faire le tri quand ils débarquent, généralement plutôt au sud de l'Europe qu'au nord, et les italianisent. Aidez-nous en accueillant un certain nombre, encore une fois, pas de ces réfugiés, mais de ces demandeurs d'asile qui pourront, ici ou là, acquérir le statut de réfugiés. C'est très difficile à gérer, mais c'est indispensable. Et là, si vous voulez, l'Europe ne peut pas avoir des valeurs qui sont celles des droits de l'homme et qui consistent à accueillir des proscrits, des gens qui partent de chez eux, parce que sinon, on va leur faire la peau. On va les mettre en prison. Et donc, nous avons ça en commun. Il faut gérer ça en commun. Et de ce point de vue, je trouve que la Commission, pour une fois, si je puis dire, et c'est une bonne nouvelle, a pris ses responsabilités et a dit qu'il va falloir répartir ces demandes d'asile entre les différents pays. Même si elle n'est pas entendue par tous, alors ? Autre dossier délicat pour l'Europe en ce moment, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Alors, c'est un peu un camoufleur pour ce traité, puisque le vote au Parlement européen sur le mandat de négociation a été reporté, faute de position commune, en particulier dans le camp social-démocrate. Le point sur les enjeux d'un tel accord avec Myriam Amelal-Lalmas. Détrompez-vous, ceci n'est pas une standing ovation pour le TTIP. Pourquoi donc le Transatlantic Trade and Investment Partnership déchaîne-t-il autant de passion ? D'abord, parce que le TTIP est bien plus qu'un accord commercial entre deux parties. Il vise à libéraliser davantage les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l'Union européenne, en démantelant les droits de douane et en s'attaquant aux normes et régulations. Qui négocie donc avec Washington ? Ce sont les équipes de la Direction Générale du Commerce de la Commission européenne. Le Parlement ne prend pas part aux négociations, mais a le pouvoir in fine de rejeter l'accord. Un accord négocié depuis juillet 2013. Au total, cinq rencontres ont eu lieu entre Bruxelles et Washington. Européens et Américains souhaitent aller vite et finaliser le texte d'ici l'année prochaine. Pourtant, certains obstacles demeurent, notamment sur le mécanisme de règlement des différends entre les entreprises et les Etats. Washington est en faveur de tribunaux d'arbitrage privés, ce que rejette l'Union européenne. Un blocage qui ne brise pas l'optimisme de voir un accord aboutir. Le TTIP serait bénéfique pour les deux parties. Selon une étude, l'économie européenne dans son ensemble générerait 120 milliards d'euros supplémentaires grâce au TTIP. En d'autres termes, un ménage européen disposerait de 545 euros supplémentaires par an. Pour la France, le TTIP occasionnerait une croissance supplémentaire de 0,5%, une augmentation des salaires de 1,5 à 2% et une hausse de 10% des exportations. Des chiffres toutefois relativisés, puisque tout dépendra de l'étendue de l'accord. Alors, Pascal Lamy, vous, l'ancien patron de l'OMC, est-ce que vous êtes vraiment convaincu des bénéfices réels que l'Europe, et la France en particulier, tirerait de ce traité ? – Oui. Oui, je pense que c'est une très bonne idée, qui a été atrocement mal lancée, présentée, à la fois par la Commission européenne, quand la négociation a démarré, et par d'ailleurs les négociateurs américains, parce qu'ils n'ont pas su expliquer de quoi il s'agissait. Et compte tenu du sujet de cette discussion, de cette négociation, c'est absolument normal que ça crée de la controverse, de la polémique, et donc que le Parlement européen se saisisse de ce débat. Précisons qu'il ne s'agit absolument pas à ce stade de ratifier le traité. La négociation ne fait que commencer, elle durera… – Ça porte sur le mandat de négociation. – Non, non, mais le mandat, Caroline de Camaraît, le mandat, il a été donné, mais ça porte sur le débat public, politique, qui doit accompagner la progression de cette négociation, et la caractéristique de cette négociation, et c'est pour ça qu'elle est très nouvelle, par rapport à toutes les saucisses de libre-échange qu'on a produites depuis des siècles, c'est qu'il s'agit de rapprocher vers le haut le niveau de précaution européen et américain. – Ce n'est pas ce que pense l'opinion publique européenne, qui est pour l'instant très remontée sur plusieurs chapitres. – Alors la sécurité sanitaire, et aussi et surtout les tribunaux d'arbitrage privé… – Ce sont deux sujets totalement différents. Il y a un problème qui est, rapproche-t-on et comment les niveaux de précaution qui protègent les consommateurs, les citoyens, sur la sécurité des jouets, des briquets, des voitures, de l'assurance et de la banque, et du dragage et de la comptabilité. Si on fait ça, c'est des gains d'efficience dans l'échange contre l'Atlantique, et l'Europe et les États-Unis deviennent maîtres de la précaution dans le monde de demain. Ce qui est un enjeu géostratégique énorme. Nous avons en Europe et aux États-Unis le niveau de précaution le plus élevé sur cette planète. – Qu'est-ce que en Europe pensent les Européens ? – Les chiffres disent que dans un tiers des cas, les Européens sont plus précautionnés que les Américains, dans un tiers des cas, les Américains sont plus précautionnés que les Européens, et dans un tiers des cas, ils ont le même niveau de précaution, mais ils l'administrent de manière totalement différente, ce qui fait que moi, producteur, c'est comme si c'était deux univers différents. Donc ça, c'est côté commerce. – Tribunaux d'arbitrage privé soupçonnés de privilégier les multinationales au détriment des États. – Absolument, très bon débat. – Effectivement. Est-ce qu'à ce stade, vous dites l'opinion finalement, et il est plutôt hostile, ça a mal démarré ? – Ça dépend de vous, ça dépend de vous. – Est-ce qu'il faut faire plus de pédagogie, ou est-ce qu'on doit prendre en compte ces résistances qui se sont formulées sous forme de pétitions ? – Les deux, Caroline de Camara, les deux, il faut un, mieux expliquer de quoi il s'agit, parce que c'est pas très compliqué, et là, jusqu'à présent, ils n'ont pas été bons, franchement. Et deuxièmement, dans cette affaire qui consiste à donner ou non un recours à des entreprises qui investissent aux États-Unis contre l'État américain, et inversement, est-ce qu'on fait confiance aux tribunaux ordinaires ? Est-ce que moi, investisseur européen, mettant des billes aux États-Unis, si j'ai un problème avec les pouvoirs publics américains, est-ce que je fais confiance aux tribunaux américains ou non ? Je ne suis pas sûr. Et vice-versa, d'ailleurs, est-ce que les Américains qui investissent en Europe, et pourquoi je ne fais pas forcément confiance ? Parce que les standards judiciaires, les critères avec lesquels fonctionne la justice américaine, ce n'est pas les mêmes que la justice européenne. Et donc, il y a de bons arguments. Je ne dis pas qu'ils doivent complètement l'emporter, parce que ça dépend beaucoup de considérations juridiques et techniques, mais il y a de bons arguments pour considérer qu'on a besoin de quelque chose de spécial, qui applique le même standard judiciaire des deux côtés. Alors, il y a des risques, et je pense d'ailleurs que les sociodémocrates et les ministres européens sociodémocrates qui s'occupent de ces questions ont beaucoup travaillé ensemble. Je pense qu'il faut aller dans la direction d'encadrer ce dispositif, qui, encore une fois, n'a rien de nouveau. Dans tous les traités d'investissement bilatéraux, il y a des mécanismes de ce genre. Simplement, c'est vrai qu'on peut trouver anormal qu'une entreprise exerce sur un État une pression qui, au fond, entame la souveraineté de l'État en question. Donc, il faut trouver des garde-fous. Je pense que c'est faisable. D'ailleurs, la France, en la personne de Mathias Feckel, qui est un jeune ministre qui sait de quoi il parle, ce qui n'est pas toujours le cas, a fait des propositions qui, à mon avis, vont dans le bon sens et qui consistent précisément à encadrer et à faire en sorte que, si un tribunal arbitral se prononce, soit en faveur d'un État, soit en faveur d'une entreprise, on puisse faire appel à un organe supérieur pour qu'il y ait un contrôle permanent. Et je trouve que ça fait du sens. Pascal Lamy, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur les ondes de Radio France Internationale ou sur France 24. À bientôt. Très bientôt à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada